Hello tout le monde, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très très bien chez vous et autour de vous. Ah, ça faisait longtemps que je n'avais pas dit ça. Allez, je vous partage deux recettes, pas une, mais deux recettes. Un gâteau au chocolat et un banana bread. J'ai envie de banana bread parce qu'en fait, je n'aime pas du tout ce qui est à base de banane. Je mange de la banane, je me force, voilà. Et c'est vrai que ce n'est pas mon fruit préféré, j'aime tous les fruits, j'aime tous les légumes. Mais la banane, c'est vrai que j'ai un petit peu du mal parfois. Et là, j'ai deux bananes en fin de vie. Bref, on verra ça après. Mais je me dis comme ça, moi, si je n'apprécie pas, au moins, j'ai mon gâteau tout au chocolat. Je vous l'ai déjà présenté à plusieurs fois, à plusieurs reprises. Mais franchement, c'est le gâteau au chocolat qu'il faut faire. Et en plus, c'est hyper facile. Le saladier, on va en avoir besoin après. D'abord, on va passer à la casserole parce qu'on va faire une sauce. 150 ml d'eau. Non, il y a deux verres, pardon. Il faut que je rajoute un verre en plus. Hop là, 300 ml d'eau. Ensuite, je vais mettre trois quarts d'huile. 100 ml d'huile. Voilà. Ensuite, du sucre. Pareil, 150 g de sucre. Je vais en mettre moins. 100 g de sucre. Je vais mettre aussi du cacao. Pour les enfants, le cacao qui mélange le même verre. Normalement, c'est un verre rempli aussi, au trois quarts. Et du cacao non sucré. Pour mettre trop de cuillères. Moi, j'aime bien quand il est bien chocolaté. Hop là. Et on va venir bien mélanger. Et on va mettre à cuire. Jusqu'à ce qu'il y ait des petites... Ça se porte à ébullition, en fait. Quand je dis ça, ça veut dire que sur la surface, ça va venir faire des petites bulles. Ça va s'effaissir, devenir comme une crème. Alors, une fois que la sauce est prête, on verse un verre. On met de côté. C'est pour en appeler le gâteau. Dans le saladier. J'ai trois oeufs. Si ils sont petits, vous en rajoutez un quatrième. Une pincée de sel. Le reste de la sauce refroidit, bien entendu. C'est pour ça qu'il faut toujours commencer par la sauce. Parce que d'une, on en a besoin. Et de deux, il faut qu'elle soit bien froide. Pour ne pas cuire les oeufs. Voilà. On mélange. Je vais rajouter un sachet de levure chimique et de la farine. Alors, oui, moi, c'est mon verre mesure. J'ai une balance, j'ai le thermomix. Mais je sais qu'en fait, un verre égale 100 grammes. Il faut 200 grammes, plus ou moins. Parce que je vous dis tout le temps, et c'est vraiment véridique, c'est en fonction de la taille de vos oeufs. Je rajoute le premier verre, mes premiers 100 grammes. Je mélange. Je rajoute l'autre quantité de farine et je mélange. Et voilà, je vais pouvoir verser dans mon moule à gâteau. Une fois qu'on a bien mélangé et qu'on a une pâte homogène, on verse notre pâte à gâteau dans notre moule beurré et fariné. Moi, je l'ai juste beurré et chemisé de papier sulfurisé. J'ai toujours mon verre qui est à côté avec la sauce chocolatée que je vais verser quand le gâteau sera cuit. Vous allez voir ça juste après. On ramasse tout comme d'habitude avec la maryse. C'est vraiment important pour ne pas avoir de gaspillage alimentaire et pour ne pas avoir de reste. Puis voilà, avoir tout ce qu'on a mélangé dans le saladier, dans notre moule. Moi, je vais enfourner à 170 degrés. Je baisse un petit peu puisque j'ai un four hyper chaud. C'est assez rapide comme cuisson. En 20 minutes, le gâteau est vraiment prêt. Vous le sentez à l'odeur. Voilà, je trouve que quand je fais un gâteau au chocolat, ça sent vite à l'odeur. Bon, comme vous le voyez, je suis entre plusieurs préparations pour ne pas changer. Mon gâteau vient à peine de sortir du four. Là, à l'instant, je vais le piquer comme ça. Je le pique vraiment de partout. La sauce est bien froide et les gâteaux chauds. Voilà, ça ira comme ça. Je crois que je mets de la coco par-dessus. J'aime trop. Le chocolat, l'ode de coco, c'est mon préféré. Hop là. Mais je verse la sauce de partout. Je repartis vraiment sur toute la surface du gâteau. Et puis, je vais pouvoir laisser le gâteau tranquillement refroidir. Je vais faire le gâteau tranquillement refroidir. Je vais faire le gâteau tranquillement refroidir. On est bien sûr, on est bien sûr, on est bien sûr, on est bien sûr. Notre-d'end est bien sûr. On est donc, on est bien sûr, on est bien sûr. Les boutons refroidir. On est bien sûr, on est bien sûr qu'ils ont. C'est parti. Pour cette recette, j'ai utilisé deux bananes, plus ou moins mûres, que j'ai écrasées. Ensuite, je mets de côté, je prends un saladier, je vais casser mes œufs, je vais rajouter le sucre. Pour ma part, j'ai voulu faire vraiment une recette plus saine, plus healthy, que ça change de la première recette, le gâteau au chocolat. On va venir battre nos œufs, rajouter la vanille, le sucre. J'ai utilisé du sucre roux, j'ai mis juste quelques cuillères, deux ou trois cuillères. Les bananes sont bien sucrées, je trouve, alors ça ne sert à rien. Ne rajoutons pas plus de sucre que ça, et franchement, au niveau sucre, ça allait très bien dans le gâteau. Un sachet de sucre vanillé ou de la vanille liquide, une gousse de vanille, pourquoi pas. Je rajoute la purée de bananes, je mélange à chaque ajout. Vous allez voir, franchement, c'est une recette inratable. Un gâteau hyper mou, bien fondant, on sent bien la banane, pour le coup, mais pas sec du tout et saine. J'ai rajouté du lait fermenté, du lebonne, quatre cuillères à soupe et trois cuillères d'huile. La preuve, c'est bien sain quand même, comparé à d'habitude. Il me semble quatre, pardon. Je vous mets les ingrédients en barre de description. On mélange. Si vous n'avez pas de lait fermenté, du lebonne, vous mettez à la place du lait que vous allez verser dans un récipient, dans un verre. On rajoute quelques gouttelettes de vinaigre. Vous mélangez bien et vraiment, c'est la première des choses que vous allez faire avant de commencer votre recette. Comme ça, vous laissez le temps de prendre. Vous allez voir, ça va un petit peu épaissir. Ça prend la consistance du lebonne et c'est comme ça qu'on a du lait fermenté, pardon. Parce que tout le monde ne connaît pas le lebonne non plus. C'est comme ça qu'on va avoir un bon résultat. Je rajoute en dernier la farine. Et là, pour finir, un petit peu de cannelle. Vous n'êtes pas obligés, c'est facultatif, mais ça aérose le goût, je trouve. À la place du sucre, on peut rajouter du miel, un bon miel. Je mélange le tout. Et ensuite, je verse dans un moule à cake. Vous pouvez, bien entendu, mettre aussi une banane coupée en deux sur le dessus pour finir et l'enfourner. Alors là, il a pris un petit peu plus de temps. Normalement, c'est 180 degrés. Mais vous savez, voilà, moi, j'ai mon four qui chauffe hyper vite et qui chauffe bien. Ensuite, voilà, j'ai laissé 35-40 minutes. Pour ma part, j'ai rajouté des noix coupées en morceaux comme ceci grossièrement à la main. Vous pouvez les hacher. Et puis, voilà, vous pouvez en mettre ou pas comme vous le souhaitez. Et rajouter aussi une banane coupée en deux. On va commencer par la découpe du banana bread. Regardez-moi, c'est en plein milieu. Quoi ? Plein milieu, presque. Presque plein milieu. Les filles sont en train de regarder un film d'essai aligné. Sur le sport, sur le basket. Il est encore tout chaud. Il est encore tout chaud. On ne va pas tarder à faire le goûter. Regardez-moi l'intérieur, regardez-moi ça. Juste magnifique. Hop là, il est encore tout chaud. Les allées, tout chaud, tout chaud. Le moelleux. Je vais le couper, je vais le laisser refroidir. Comme ça, on pourra le déguster. Et là, le gâteau au chocolat. Bon, ça, c'est une valeur sûre. Ça, c'est un gâteau. Le tout chocolat, comme ça. Voilà, regardez l'intérieur. Superbe. Je vais laisser refroidir. Celui-ci, encore, il est cuit depuis un petit moment. Alors, ça va. Hop là, je n'arriverai pas plus. Avec une main, c'est trop difficile. Voilà. Regardez-moi ça. Ça sent la banane à plein nez. C'est juste qu'il est encore chaud. Mais il est bien, bien erré, je trouve. Comme le gâteau, il n'est pas du tout pâteux. Pas du tout pâteux. Voilà, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Et non, on ne s'arrête pas ici. J'ai oublié la sofa, oui. Quand je vais servir la sofa, à ce moment-là, je vous montrerai le rendu final. Bon, désolée, je ne vous ai pas montré le rendu final parce que, justement, je vous ai fait une vidéo spéciale avec la sofa. Enfin, et surtout, voilà, je dirais, la garniture qui était à l'intérieur parce que c'est une sofa mtouna, c'est-à-dire une sofa enterrée avec le poulet, la sauce. Je vous l'ai déjà partagée il y a quelques jours maintenant. Et j'ai voulu, voilà, vous faire une vidéo aussi, je dirais, spéciale goûter avec ces deux gâteaux. Merci pour le visionnage. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasserai très, très fort et je vous dis portez-vous bien. Faites attention à vous et faites attention à votre santé. Slamma.